salam alaikum aïza et talaba talibati donc faire de la vidéo insha'Allah on va dire qu'on rassabe la correction de l'exercice 1 partie 1 donc module équilibre électrochimique série numéro 1 donc faire le module ou bien faire de la partie insha'Allah il va dire qu'on va voir le diagramme potentiel ph donc on va commencer par l'exercice 1 dans l'exercice 1 elle demande de l'écrire les équations des réactions se produisant entre les couples c'est dessus et calcule la constante d'équilibre de la réaction spontanée dans les conditions standards donc deux c'est à dire on a quatre couples donc première cas on a le couple iodate avec i2 et l'acide acétique avec l'éthanol et le deuxième c'est à dire deuxième cas br2 br- et SO4O6 de moins S2O3 de moins donc on va commencer par le premier couple donc pour cette partie c'est à dire maintenant je suis partie du cours donc je vais en faire un amel c'est à dire pour chaque question un petit peu de cours on va faire la correction directement donc exercice 1 donc exercice 1 d'accord exercice numéro 1 série 1 pour la partie d'équilibre électro chimique équilibre électro chimique donc dans le premier cas on a considéré deux couples donc dans le cas à on a deux couples à considérer donc on a deux couples à considérer donc le premier couple c'est les ions 1-d' ollutat et autres aux moins idées et l'acide acétique ch3 choash et l'éthanol ce 3 c 8 c de條 à j'ai donc pour l'anимостиiph la réaction c'est à dire entre les deux couples donc Donc, bâchons l'actif de la réaction sur le potentiel standard du couple. Donc, comme donnée, on a avec le potentiel standard du couple EO3-I2 égale, c'est 1,19 volts par rapport à l'électrode normale à hydrogène et le potentiel standard du couple CH3-CO2-H, CH3-CH2-OH égale, c'est 0,1 volts. Donc, un des potentiels standards, rencarne les potentiels standards. Donc, celui qui possède un potentiel élevé va faire la réaction de réduction et celui qui possède le potentiel faible va faire réaction d'oxydation. Donc, on a le potentiel standard du couple EO3-I2 égale, c'est 1,19 volts et supérieur à le potentiel standard du deuxième couple CH3-CH2-OH ou bien c'est CH3-CO2-OH, l'acide, et l'orédicteur, c'est le CH3-CH2-OH qui est égal, c'est 0,1 volts. Donc, ceci implique que ce couple va faire la réaction de réduction. Pourquoi ? Parce qu'il possède un potentiel standard élevé et ce couple va faire la réaction d'oxydation. Donc, parce que c'est la réaction de réduction, c'est-à-dire que l'oxydant EO3- est l'oxydant le plus fort et l'oxydant le plus fort, d'accord ? Et que, donc, on a la réaction d'oxydation, c'est-à-dire le réducteur, c'est-à-dire que le CH3, le CH2 est le réducteur le plus fort, le réducteur le plus fort. Donc, on va écrire les demi-réactions d'oxydation et de réduction, et puis on va écrire, c'est-à-dire la réaction globale, et puis on va calculer la constante d'équilibre. Donc, pour le premier couple, on va faire la réaction de réduction, c'est-à-dire l'oxydant CO3- donc va donner, d'accord ? Donc, va donner I2. Donc, on va, c'est-à-dire équilibrer I2, dans ce cas, on a un seul I, et pour, c'est-à-dire dans la partie des produits, on a deux I, c'est-à-dire on va diviser par un demi, ou on va multiplier par un demi, on a un seul iode, et donc la partie de réactif, un seul iode. On a l'oxygène, donc pour l'ajout de l'oxygène, c'est 15 douanes à l'H2O, combien C3-H2O, automatiquement ZT H2O, ZT MAH H+, donc il faut équilibrer les ions H+, 6H+, et plus, donc moins 1 plus 6, c'est plus 5, plus 5 électrons. Donc, ces demi-réactions, donc cette réaction correspondant à demi-réaction de réduction. Donc, ces demi-réactions de réduction, d'accord ? Donc, pour le demi-réaction d'oxydation. De la même façon, on va, c'est-à-dire, partie 2 de réducteur dans ce cas, c'est le CH3, le CH2OH. Donc, on va donner le CH3COOH. Donc, on a, dans cette partie, 2 atomes de carbone. De la même façon, on a 2 atomes de carbone. Pour les oxygènes, on a 2 oxygènes, et dans cette partie, on a un seul oxygène. Donc, il faut ajouter l'oxygène avec H2O. Et pour les hydrogènes, on a 3 plus 2 C5 plus 1 C6 plus 2 C8. Et dans cette partie, on a 4. Donc, il faut ajouter, c'est-à-dire, 4 H+. Pourquoi ? Parce qu'on a 8. Et dans cette partie, on a 4. Donc, 4 H+, et automatiquement, 4 électrons. D'accord ? Donc, 4 plus, plus 4 moins, c'est 0. Donc, la réaction, donc, dans ce cas, c'est demi-réaction d'oxydation. Demi-réaction d'oxydation. La réaction globale, donc, on va faire la somme des 2, pour, c'est-à-dire, donner réaction globale. Donc, réaction globale. Donc, on va multiplier, dans ce cas, on a 5 électrons. Et dans cette partie, on a 4. On va multiplier par 4, pour première réaction. Et pour la deuxième réaction, on va multiplier par 5. Donc, on va donner 4 EO, 3 moins, plus 5 CH3CH2OH, plus, donc, 4 fois 6 H+, égale, c'est 24. On a H+, aussi, dans cette partie, 5 fois 4, c'est 20. 24 moins 20, égale à 4 H+, donc, 4 H+. Donc, pour H2O, on a 5 fois 1, c'est 5 H2O. Et dans cette partie, 4 fois 3, égale à 12 H2O. Donc, il reste 7 H2O dans la partie des produits. Donc, cette réaction, c'est la réaction globale de réaction d'oxydant réduction. Donc, on va noter, c'est-à-dire, équilibré dans les deux sens, sens 1 et sens 2. Et on va calculer la constante d'équilibre, c'est-à-dire, pour avoir la spontanéité de cette réaction. Donc, 4 fois 1, c'est 4, divisé par 2 C2, va donner 2 I2, plus 5 CH3COH, plus, il reste 7 H2O. D'accord ? 7 H2O. Donc, c'est la réaction globale pour les deux couples. Donc, on a noté 1 I2, et on va calculer la constante d'équilibre. Donc, si on trouve, par exemple, la constante d'équilibre est très élevée, dans ce cas, la réaction, on va déplacer, c'est-à-dire, quantitativement, dans le sens 1. Donc, partie de cours, c'est-à-dire, Washington Fermo had la partie. Donc, un rappel, si, par exemple, on a 2 couples, en général, on a 2 couples, donc OXRED, d'accord ? 2 couples OX1, par exemple, RED1, et OX2, RED2. Et on va considérer que, par exemple, le potentiel standard du couple OX1, RED1, est supérieur, le potentiel standard du couple OX2, RED2. Donc, automatiquement, dans ce cas, pour le premier couple, va faire la réaction d'oxydation, ou bien de réduction, c'est-à-dire, on va, partir de l'oxydant OX1 plus N1 électron, va donner le RED1. Et pour le deuxième couple, puisque possède un potentiel faible, va faire la réaction d'oxydation, c'est-à-dire, le RED2 va donner OX2 plus N2 électron. Et la réaction globale, la somme d'I2, donc, première réaction, c'est, c'est demi-réaction de réduction, et le deuxième réaction, c'est demi-réaction d'oxydation, d'accord ? Et la réaction globale, pour la réaction globale, donc, la somme d'I2, pour donner la réaction globale, c'est-à-dire, OX, ou bien, on va multiplier, on va, c'est-à-dire, équilibrer les électrons, c'est-à-dire, N2 fois N1, donc, N2 OX1 plus N1 RED2 va donner, d'accord ? Alors, sens 1, sens 2, va donner N2 RED1 plus N1 OX2. Et voilà, donc, c'est la réaction globale. Donc, on va calculer la constante d'équilibre, donc, K équilibre, donc, par définition, la constante d'équilibre est égale, c'est l'activité des produits sur l'activité, des réactifs, d'accord ? Et par définition, l'activité est égale, c'est le coefficient d'activité fois la concentration. Donc, c'est-à-dire, au sous-niveau, on va, c'est-à-dire, confonder les activités avec les concentrations, d'accord ? On va considérer que les activités sont égales à la concentration. Donc, on confondit les activités, c'est-à-dire, avec les concentrations, avec les concentrations, donc, c'est-à-dire que l'activité d'un ion ou bien d'une espèce est égale à la concentration de ce espèce, d'accord ? Donc, la constante d'équilibre, dans ce cas, pour ce exemple, c'est la concentration des produits sur les concentrations des réactifs, tout simplement. Donc, on va continuer, donc, on va calculer la constante d'équilibre, ou bien on va voir comment on peut calculer la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre égale, donc, la réaction des activités, donc, la constante d'équilibre égale, c'est la concentration de I2 à la puissance 2, puisqu'on a le coefficient stoichiométrique, multiplie par la concentration de l'acide acétique CH3CO2H à la puissance 5, fois la concentration de H2O à la puissance 7, sur la concentration des ions iodate EO3- à la puissance 4, multiplié par la concentration de l'éthanol à la puissance 5, fois la concentration d'ion H+, d'accord ? à la puissance 5. Donc, or, c'est-à-dire, H2O, c'est un solvant, on va considérer que la concentration est égale à 7. Donc, pour calculer la constante d'équilibre, c'est ce qu'on a avec des concentrations, dans ce cas, pas de concentration. Donc, on va chercher d'autres méthodes qui permettent de calculer, c'est-à-dire, la constante d'équilibre. Donc, on parle de l'équilibre, c'est-à-dire, on va passer, ou bien on va remsure les conditions d'équilibre. Donc, à l'équilibre, donc, dans le cas d'une pelle électrochimique, par exemple, à l'équilibre, delta E, la force électromotrice de la pile, est égale à 0. Et par définissant, delta E, c'est E cathodique moins E anodique. Avec E cathodique, toujours possède un potentiel supérieur à E anodique, d'accord ? Donc, celui qui possède un potentiel élevé s'appelle E cathodique, et celui qui possède un potentiel, c'est-à-dire, petit, s'appelle E anodique. Donc, pourquoi delta E est égale à 0 ? Parce qu'on a une relation entre delta E et delta G. Donc, on a delta G, d'accord, est égale 6 moins NF fois delta E. À l'équilibre, donc, delta G est égale à 0. Ceci implique que delta E est égale à 0, d'accord ? Donc, si, par exemple, la réaction est spontanée, delta G est inférieur à 0. Si, par exemple, la réaction est impossible, delta G est supérieur strictement à 0. Donc, delta G est égale à 0, dans ce cas, c'est-à-dire, on a l'équilibre. Donc, ceci implique que E cathodique est supérieur à E anodique. Donc, dans ce cas, E cathodique est égale à E de couple iodate EO3-I2. Et E anodique est égale à E de couple acide acétique CH3-COH, CH3-CH2-OH, d'accord ? Donc, Renateau, loi de NARST, qui permet de calculer le potentiel d'un couple, donc loi de NARST. Donc, E d'un couple ox-red, en général, égale, c'est le potentiel standard du couple ox-red, plus RT sur NF, LN de l'activité ou bien de la concentration de l'ox. Dans ce cas, on a considéré que l'activité est égale à la concentration sur la concentration de rédicteur. Dans ce cas, c'est-à-dire cette relation valable, si on n'a pas le changement de proton H+, donc, dans ce cas, c'est-à-dire la réaction de l'I a indiqué le changement de l'H+. D'ailleurs, on a la réaction de l'I a indiqué le changement de proton H+, 6H+, et 4H+. C'est-à-dire, c'est-à-dire la relation renzide chez Haja. Donc, cette relation renzide, il n'y a que, donc, loi de NARST, en général, s'écrit, donc, E de couple ox-red, égale, c'est le potentiel standard de couple ox-red, plus RT sur NF, LN, d'accord ? Donc, H+, en général, qui vienne avec, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, parce que ça arrive, je n'y a rien. Donc, H+, benatim, A et O3-. O3-, c'est un oxydant. H+, benatim, ACH3COH, CH3COH, c'est un oxydant. C'est-à-dire, renzide la concentration de ox sur la concentration de red multiplie par la concentration de H+, à la puissance M. M, c'est-à-dire, le nombre de protons H+, d'accord ? Donc, elle existe H+, avec l'ox, c'est-à-dire, les réactions, la concentration de H+, avec l'ox, d'accord ? Donc, RENCHAR-HADI va donner E de couple ox-red, IGA, c'est le potentiel standard de couple ox-red, plus RT sur NF, LN de la concentration de l'ox sur la concentration de red, plus RT sur NF, LN de H+, à la puissance M. D'accord ? Donc, ceci implique ou bien AT est égal à 25 degrés C. Donc, ici, 298K. On a RT sur F multiplié par 2,3. Donc, 2,3, c'est-à-dire, pour passer de LN à logarithme, cette valeur égale, c'est 0,05 ou bien 7 ou 5, donc 5, donc 60 ou bien 59. Donc, dans la plupart des cas, on considère que cette valeur, elle est sensiblement égale à 0,06, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, c'est 0,06. Donc, ceci implique que E de couple ox-red égale, c'est le potentiel standard de couple ox-red, plus RT sur NF, donc LN de la concentration de log sur la concentration de red, et c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va, c'est-à-dire, passer de, on va multiplier, ou bien, donc, n'est-à-dire qu'il n'aimait l'hissab, c'est de LN à logarithme, on va multiplier par 2,3, donc, radique, c'est 2,3 log de H+, qui c'est égal, c'est moins pH. Donc, ceci implique que E de couple ox-red égale, c'est le potentiel standard de couple ox-red, plus 0,06 sur N, le nombre des électrons échangés, logarithme, la concentration de log sur la concentration de red, moins, pourquoi moins, parce qu'on a log de H+, égale à moins pH, c'est moins 0,06 sur N, multiplié par 1 pH. Donc, en général, loi de Narsht s'écrit de cette façon. Donc, si, par exemple, on n'a pas de pH, c'est-à-dire, 0 pH, il y a la première partie, pourquoi ? Puisque RT sur F, 2,3 égale à 0,06 sur N.